s'il vous plaît soyez compréhensifs cette idée là je l'ai eu en cinq minutes le cosplay que j'essaie de faire c'est lui alors il faut faire un gros effort d'imagination j'ai des cheveux gris j'ai une arme j'ai une main normale et la main bionique est totalement cachée sous une toche la toche que lui aussi il a sauf que moi il recouvre tout le corps pour cacher le fait que je n'ai que mon t-shirt préféré et non pas une plaque militaire d'accord et les lunettes c'est pour cacher que je n'ai ni un oeil jaune ni un oeil en cicatrices voilà donc c'est un peu open mais vous vous mettez dans le bout du sketch moi je suis câble d'accord ou câble que vous pensez comme vous voulez préférez un américain câble on reprend ouais bonheur quel monde le monde 1999 tu m'as amené du monde 1408 pour un monde comme ça dans une chambre d'ecos ouais ouais tu m'étonnes que j'ai pas envie d'y rester t'es sûr c'est le bon endroit pour déposer dark gold ouais le dark gold du futur il est conscient que quand il le découvrira il pourrait s'en servir pour faire du mal aux gens les intoxiqués il ya une chaîne youtube blanquille india des pommes quel nom pourri j'espère qu'on montre qu'ils en sont abonnés à vie pour se moquer ah c'est ça ouais je vais pas rester là dehors on va laisser découvrir n'en reste tout seul one eternity later encore une journée à faire du montage pour l'outil belle main chape c'est c'est quoi c'est what marvellite genre on mange des comics c'est quoi ah ah ouais oh 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 une tasse donc disons un tiers d'une tasse entre guillemets normal pas un mug j'ai bien une tasse à peu près normal un bon tiers ça suffit suivant un peu aussi votre votre tasse moi je parle d'une tasse assez classique on va dire donc ça ça peut être pas trop mal pour ce qui est en effet du riz l'oeuf il n'y a pas eu de souci alors cependant je sais pas en fait c'était un petit peu faites bien attention à la cuisson de vos oeufs aussi sur le bord quand c'est un petit peu cramé c'est pas forcément le meilleur oeuf mais c'était tout à fait mangeable et le poulet c'était parfait cependant je vous conseillerais de remplacer le gros sel par du sel classique alors vous inquiétez pas à la fin de la vidéo vous aurez la recette classique qui apparaît vous aurez en tout cas peut-être que je vous préparerai un document que je mettrai en description ou dans les commentaires dans les commentaires peut-être que je vous écrireai en fait la recette je verrai comment je fais ça mais soyez resté sur 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 enfin regardez un peu la description tout ça je mettrai sûrement dans le montage où est-ce que je le mets mais voilà sachant que je vais aussi vous mettre une comment dire une recette un peu modifiée c'est que par exemple au lieu de mettre de la sauce piquante vinaigrée je vais vous conseiller une sauce piquante tout à fait classique en fait pas forcément besoin de la faire à la maison un truc tout à fait classique sera parfait le gros sel à remplacer par du sel normal les cuisses de poulet à remplacer également par du poulet ou du filet de poulet pas forcément de cuisses de poulet désossé et sans pot néanmoins ce qui est pas d'eau c'est que ce soit sans pot est nécessaire pour la recette quel que soit le morceau que vous prenez après le reste peut-être réduire un peu les 480 grammes de farine c'est un petit peu trop peut-être réduire à 440 ou 420 on peut se permettre très largement de réduire et pour ce qui est de la soupe enfin pour de la sauce en tout cas la sauce était parfaite cependant bon au moins peut-être dupliquer les quantités parce que vu qu'on a quand même beaucoup de riz faut quand même pas mal de sauce voilà et ensuite bon bah les oeufs étaient bons ouais le riz j'ai pas fait le truc avec le feutre mais c'était pas mal après en ce qui concerne de faire la recette en elle même je vais rien changer je sais pas du tout assez expérimenté pour ça mais vous avez cette minute qui était parfaite tout ça bon franchement la recette c'était mérite au moins bon elle a été réussie donc ça va au dessus de 10 sur 20 parce qu'elle a été réussie après elle était pas j'ai pas pris non plus un plaisir immense à le manger j'ai pas déguster ça en cinq millième de seconde donc ça va aller en tout en fait ça va être entre 10 et 16 ou peut-être entre 10 et 15 oui un petit peu même un petit peu plus dur disons qu'à mérite un 12 honnêtement ça mérite un 12 sur 20 c'est pas mal du tout et c'est mangeable donc voilà j'espère que la vidéo entière vous a plu parce que franchement ça m'a fait plaisir de la tourner on fera une prochaine recette le fera dans l'ordre de toute façon on fera la prochaine recette je ne sais pas quand mais sachez que c'est pas des vidéos régulières qui sortent ce planning là c'est des vidéos quand elles sont prêtes comme ça j'ai pas de pression à voir sur moi à titre personnel il y a timing forcément à respecter et vous avez des vidéos qui sont bien comme ça j'ai pas de pression du coup les vidéos sont bien préparées j'ai le temps de les monter tout ça et ça rend super bien donc j'espère que ça vous a plu dans la description si j'arrive à faire ce que je veux vous aurez le lien qui mène à une vidéo pour la partie de la chapeur en fait parce que le livre vient de marvel en fait et en fait il y a des fois des vidéos comme vous pouvez le voir juste là là petite plage bleu s'il te plaît comme vous voulez voir juste là du coup il y a un petit symbole en fait et c'est qu'il y a une vidéo sur une partie de la recette donc j'espère que ça vous plaira et puis voilà écoutez on se retrouve du coup plus tard pas forcément ce mois-ci je pense au minimum pas forcément en faire deux par mois c'est quand même faut quand même réunir les ingrédients ça c'est pas forcément le plus facile surtout la prochaine recette donc on se retrouve peut-être au mois prochain après j'espère quand est-ce que la vidéo sortira aussi donc c'est à voir on se retrouve une prochaine fois je vous souhaite je sais plus ce que j'ai écrit sur le planning des vidéos je crois que c'est le dimanche donc je vous souhaite un bon lundi enfin une bonne fin de week-end déjà et un bon lundi puisque lundi c'est la rentrée enfin c'est la rentrée de la semaine comme donc je vous souhaite à tous une bonne fin de week-end je sais plus Merci. 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 Merci.